Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle salve de produits terminés. Je vous propose, comme je vous l'avais dit, cette vidéo en vidéo bonus. Donc j'espère que ça vous plaît, cette vidéo sortira donc un mercredi. C'est la petite vidéo en plus pour les personnes qui sont intéressées par cette thématique de la beauté et pour éviter d'empiéter sur les vidéos du dimanche parce que du coup les produits terminés reviennent assez souvent. Je teste plein de trucs parce que j'adore les cosmétiques, donc c'est l'occasion de vous proposer une vidéo de plus. Comme d'habitude, je trie tout ça par catégorie et on commence tout de suite. On va commencer par le maquillage, tiens, parce que c'est ce que j'ai en plus petite quantité. J'ai terminé le Goof Proof Brow Pencil de chez Benefit que j'avais dans la teinte 2.5. Un très bon crayon pour les sourcils, surtout si vous avez besoin... J'essaie de vous en montrer la couleur mais du coup il n'y a plus rien du tout. Si vous avez besoin d'étoffer vos sourcils, c'est un crayon qui a une tête en forme un peu triangulaire comme ça. Donc pour étoffer des sourcils fins ou clairsemés, clairsemés ce n'est pas mon cas mais fins en tout cas. Mes sourcils naturels sont ainsi. Comme je vous le dis à chaque fois, je ne m'épile pas les sourcils donc ils sont naturellement assez fins. Donc ça peut être sympa pour cette idée-là. Moi je crois que je préfère... J'avais acheté ça pour changer mais je crois que je préfère un produit avec une tête un peu plus fine. C'est d'ailleurs ce que j'utilise comme successeur actuellement. Mais Benefit reste avec Anastasia Beverly Hills, je dirais, l'une de mes deux marques de crayons à sourcils, enfin de produits de maquillage pour les sourcils préférés. Sachant que là le successeur c'est un produit que j'avais eu sur YesStyle qui est un crayon qui s'appelle Unleashia qui est très très bien aussi. mais chez Sephora je vous conseille vivement Benefit et Anastasia Beverly Hills. J'aurais d'ailleurs du mal à faire un choix entre les deux marques que je trouve vraiment très performantes dans ce domaine-là. Ensuite j'ai terminé à mon grand dame le mascara télescopique waterproof de chez L'Oréal qui donc à mon grand dame n'est pas commercialisé en France, en tout cas je ne l'ai jamais trouvé. Le télescopique classique existe en France mais cette version waterproof n'est pas vendue en France, je ne l'ai jamais trouvé ni sur des sites de e-commerce ni en grande distribution. Donc je l'avais acheté à New York, il m'a duré très longtemps. Et l'une de vous, je t'embrasse si tu passes par ici, est revenue de vacances à New York et m'a envoyé un tube qu'elle a acheté sur place, ça m'a vraiment énormément touchée. J'aime beaucoup ce mascara donc c'est celui que je porte actuellement parce que du coup j'ai fini un tube, j'ai tout de suite ouvert le nouveau. C'est une brosse peigne très très fine mais avec, c'est impossible de vous montrer, mais la brosse est un peu en forme de X, ce qui fait qu'en fonction de la façon dont vous la placez sur les cils, vous avez une partie qui dépose de la matière et une partie qui peigne, qui coiffe et qui répartit la matière sur les cils. Enfin c'est un mascara qui est très très bien fichu et les formulations waterproof chez L'Oréal sont toujours très satisfaisantes, celle-ci ne déroge pas à la règle. Donc voilà, très déçu que ce mascara n'existe pas en France mais du coup son successeur pour le moment c'est celui-ci et puis après je n'en aurai plus et je n'aurai que mes yeux pour pleurer, c'est le cas de le dire. J'ai terminé un millième, ça ça fait partie des produits que j'ai les plus rachetés dans ma vie, un millième tube de l'anti-cerne zéro défaut tenue extrême double wear de chez Estée Lauder. Je l'utilise quasiment depuis, pas depuis mon adolescence parce que, alors j'avais pas les moyens de m'acheter ça, j'avais pas d'argent, c'est ma maman qui l'achetait et je le piquais dans son vanity. C'est un produit que j'utilise non pas comme anti-cerne mais comme correcteur, parce que sur les cernes je le trouve desséchant puisque donc c'est un produit longue tenue. Donc sur les imperfections c'est idéal, sur les cernes je trouve pas ça génial. Donc je l'ai racheté, racheté, racheté pendant plus de 10 ans et je l'ai trouvé un successeur récemment qui est l'anti-cerne Dior Backstage. Donc maintenant je reste sur le Dior parce que je trouve, pour deux raisons, je trouve que le choix de teintes est plus intéressant. Chez Estée Lauder il y a 4 ou 5 teintes donc c'est assez difficile de trouver vraiment exactement sa carnation et puis le sous-ton n'est pas toujours complètement adapté. Chez Dior il y a 1000 fois plus de teintes. Quand vous allez dans la teinte 1, vous avez le 1N, le 1C, le 1W. N pour neutre, C pour cool donc froid et W pour warm donc chaud. Donc vous êtes certain, certaine de trouver votre sous-ton dans toutes les teintes proposées. Il n'y a pas ça chez Estée Lauder et en rapport quantité-prix, le Dior est plus intéressant. Pour des textures franchement et un rendu qui sont complètement similaires, enfin moi je ferais un test à l'aveugle, je serais incapable de les départager. Donc je suis partie sur le Dior maintenant mais voilà j'ai acheté celui-ci pendant des années. Et donc pourquoi j'ai un tube là ? Parce que lui je l'avais entamé, je l'ai retrouvé dans mes placards et je me suis dit il faut vraiment que je le finisse. Donc là je crois que c'était officiellement mon dernier tube de celui-ci. Si vous vous mariez notamment je pense à vous dire ça. Alors j'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube qui a donc pas loin de 10 ans maintenant sur mon maquillage de mariée parce que je m'étais maquillée toute seule le jour de mon mariage. Je suis quasiment sûre que ce correcteur faisait partie du maquillage. Je réfléchis à ce que j'avais appliqué sur mon teint. Alors il y a plein de produits dans cette vidéo que je n'utilise plus aujourd'hui mais que je continue à vous conseiller et je suis quasi sûre que celui-ci en faisait partie. Voilà si vous voulez vraiment un truc hyper longue tenue qui résiste aux larmes, à la transpiration etc. C'est un très très bon produit. Je vous mettrai aussi le lien de son équivalent de chez Dior donc pour cette notion de teinte qui est plus intéressante. Ensuite j'ai fini un produit qui je crois n'existe plus chez Charlotte Tilbury. Il s'agit du... Je ne sais pas quel est son nom parce que ça n'est pas écrit dessus. C'était un produit spécialisé, enfin pensé pour la correction des cernes. Donc je n'en ai plus du tout. C'était une crème un peu teintée type anti-cerne avec un petit sous-ton rosé qui venait bien neutraliser la couleur un peu foncée qu'on pouvait avoir sur les cernes. C'était très hydratant, très lumineux, donc vraiment parfaitement adapté à cet usage. J'ai beaucoup aimé ce produit donc je ne peux pas le racheter parce qu'il n'existe plus. J'ai juste un problème avec Charlotte Tilbury et ce n'est pas la première fois que ça se présente. Les packagings partent en lambeau. Je ne sais pas si vous voyez mais ce côté un peu hors rose est complètement parti. Alors que je stocke ce produit dans une boîte à maquillage dans laquelle les choses ne se baladent pas. Donc il n'y a pas de frottement, il n'y a pas de coup. Idem pour le couvercle. Je ne sais pas si vous arrivez à voir mais il est complètement piqué ici. Enfin je suis assez déçue des packagings Charlotte Tilbury en règle générale. Les produits sont très coûteux. Les produits sont quand même satisfaisants pour le prix qu'on les paye. Mais moi je m'attends à ce prix-là à des packagings qui tiennent mieux. C'est un petit détail mais en termes d'expérience client, j'aime bien des choses qui durent un peu plus dans le temps. Voilà, donc je l'ai fini. Je ne l'ai pas racheté, je ne peux pas parce qu'il n'existe plus je crois. Je l'ai remplacé par l'anticerne Herborian dont je vous ai parlé dans une vidéo favori qui est vraiment très très sympa. Le dernier qui est sorti. J'ai terminé ensuite la poudre Lock It Setting Powder dans la teinte Translucent de la marque KVD. Avant c'était Kat Von D. Kat Von D a été racheté, il n'appartient plus à Kat Von D, Madame Kat Von D. Donc maintenant la marque s'appelle KVD. J'espère que je ne me trompe pas. J'avais testé cette poudre en miniature, je l'avais beaucoup aimée et en fait je l'ai achetée et je ne l'ai pas tant aimée que ça. Je ne sais pas, peut-être la miniature n'était pas assez grosse pour que je me fasse une idée réelle du produit. Ou bien la saisonnalité a changé entre le moment où j'ai testé le petit tester et où j'ai acheté la poudre. Bon bref, je ne sais pas. Ce n'est pas une mauvaise poudre, en tout cas je ne l'ai pas trouvée assez matifiante. Je l'ai trouvée un peu trop épaisse, je l'ai trouvée un peu trop visible. Enfin elle ne m'a pas complètement convaincue. Ce n'est pas le drame parce que j'en suis venue à bout. Donc c'est quand même qu'elle n'était pas catastrophique mais je ne la rachèterai pas, je ne l'ai pas rachetée. J'ai racheté la poudre libre translucide de chez Laura Mercier qui est l'une de mes poudres préférées dont je vous ai pas mal parlé. On la voit je crois dans mon dernier tuto maquillage que je vous mettrai sur l'écran. Celle-ci n'est pas mauvaise mais elle n'est pas aussi bien que la Laura Mercier donc j'étais un peu déçue d'avoir acheté celle-ci. Je n'ai pas l'impression d'en avoir ressorti tous les bénéfices. Je ne l'ai vraiment pas trop appréciée. On va continuer avec le soin visage. J'ai plein de choses. Tout d'abord le sérum niacinamide 10% et zinc 1% de The Ordinary. Ce n'est pas la première fois que je teste ce produit. C'est un très bon sérum anti-imperfection pour éliminer les marques, pour calmer un peu l'inflammation quand vous souffrez d'acné ou d'éruption cutanée au moment de vos règles ou ce genre de choses. C'est un très très bon sérum. The Ordinary c'est une marque que je vous conseille souvent parce que les produits sont performants et vraiment vraiment pas chers pour la qualité des ingrédients et pour la qualité des formulations. Si vous avez un petit budget mais pas que, si vous avez aussi l'envie de ne pas dépenser trop d'argent dans vos cosmétiques, c'est vraiment une marque que je vous conseille mille fois. Je l'ai déjà dit mais c'est une marque qui nécessite toutefois d'avoir quelques connaissances dans le domaine de la beauté. Alors pas d'être biochimiste mais vous n'avez pas forcément l'indication. Oui quoi que là c'est écrit formule ultra-vitaminée et minérale contre les imperfections mais ça vaut le coup de se renseigner un peu sur les actifs etc. C'est pas de la cosmétique... Alors c'est de la cosmétique grand public parce que c'est pas très cher donc dans ce domaine là c'est très accessible mais je trouve que c'est une marque pour laquelle ça vaut le coup de s'intéresser plus en détail dans les compositions, les actifs etc. Mais voilà je vous la conseille à chaque fois parce que vraiment ils font de très très bons produits. Successeur dans ce domaine là des sérums anti-imperfections j'ai rien en ce moment parce que... De toute façon à chaque fois je dis ça il m'arrive une catastrophe donc je touche du bois. J'ai pas de bouton en ce moment, j'ai une super super peau. Je ne m'en plains pas, je suis ravie. Donc j'ai pas repris de sérum de ce type là. Ensuite j'ai terminé la crème hydratante universelle à base d'eau thermale de la marque Olisma. J'ai travaillé avec la marque il y a quelques mois. Je vous avais beaucoup parlé de cette crème et du sérum de la même gamme. C'est une crème fabuleuse, c'est tout ce que je demande à une crème. Elle est hydratante, riche sans être ni grasse ni collante. Elle pénètre vite dans la peau, elle hydrate réellement, elle a un vrai côté apaisant. Elle est riche en eau thermale donc c'est pas un mystère. Elle coûte pas très cher, elle fait une très bonne base de maquillage, elle fonctionne aussi bien le matin que le soir. C'est vraiment la crème hydratante tout type de peau mais qui fait bien les choses. Donc je suis ravie de l'avoir découverte, je crois que j'ai encore un tube dans mes tiroirs. Successeur actuellement, globalement la marque Mimétique dont je vous ai parlé dans une vidéo favori. Je crois que j'ai consacré la moitié de la vidéo à cette marque parce que vraiment c'est un grand coup de cœur. C'est une des raisons pour lesquelles ma peau se porte si bien aujourd'hui, c'est la découverte de cette marque. Donc je vous remets la vidéo sur l'écran. J'ai terminé le Cicaplast Baume B5, baume ultra réparateur apaisant, rien que ça, de la marque La Roche-Posay. C'est le baume couteau suisse type Cicalfate d'Aven que j'ai toujours dans mes placards. Pour une peau avec une petite réaction cutanée, pour une cicatrice où vous êtes coupé la main, vous avez une cicatrice, vous n'avez pas envie qu'elle reste, il faut appliquer ce type de baume derrière. Donc j'ai été une grande cliente de la Cicalfate pendant plus de 15 ans. J'ai découvert celle-ci que je trouve plus agréable à appliquer, plus efficace. Et je m'en suis servi aussi cet hiver vraiment en couche épaisse sur le visage quand vous avez la peau qui picote. Quand je suis allée au ski cet hiver, je revenais, j'avais la peau vraiment très agressée. C'est un très très bon produit. Donc j'ai fini ce premier tube et j'en ai racheté un. Et du coup j'ai racheté le gros tube de... ça, ça doit être un 50. Non ça c'est 40 ml. Je sais pas, le tube doit faire une centaine de ml. Donc je l'ai déjà racheté. J'en ai moins l'utilité actuellement avec le climat qu'on a là au printemps. Mais c'est un tube que je souhaite avoir systématiquement dans mes tiroirs. Deux petits patchs, j'ai terminé les Clear Spot Patch Some By Me. On trouve cette marque sur YesStyle. Ce sont des petits patchs hydrocolloïdes qu'on colle sur des boutons. Soit quand ils sont bien sous-marins, là vous sentez qu'ils sont hyper inflammés. Et soit sur un bouton qui est déjà bien mûr, bien sorti, que vous n'avez pas envie de percer pour pas avoir une marque. Très 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 efficace. J'ai l'impression que je réintègre assez facilement ce type de produit dans ma routine de soins. C'est un truc que je faisais pas ces dernières années. Je me rends compte que vraiment, maintenant que, à nouveau je touche du bois, je n'ai plus que des boutons un peu isolés. Je peux complètement me permettre de les traiter un à un avec ce type de patch. Les Some By Me sont excellents. Je préfère encore les Cosserix. Je vous mettrai à nouveau le lien sous la vidéo. Je vous en ai parlé. Je ne sais plus si j'ai encore un sachet en cours. Parce que lui, je l'ai terminé il y a deux jours et je n'en ai pas réutilisé. Bref, ce sont quand même deux très très bons produits. L'avantage de ces patchs, c'est que c'est complètement occlusif. Donc vous avez le produit. Vous avez... Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ceci ? Oui, Mark Waterproof. C'est tout écrit en coréen, donc je ne vais absolument pas pouvoir vous dire. Mais il y a vraiment des actifs purifiants, assainissants, qui vont venir traiter le bouton. Mais de façon complètement hermétique, donc votre bouton il est surchargé d'actifs pendant toute la nuit. Donc sans surprise, le lendemain matin, l'inflammation est nettement réduite. Mais vraiment des super super patchs. Donc successeur, sûrement les Cosserix si j'en ai encore un paquet dans mon placard. Sinon j'en rachèterai. Ensuite, j'ai terminé... Enfin j'ai utilisé, parce que du coup c'était un usage unique. Les patchs gel illuminateur pour les yeux de la marque Patchologie. J'aime bien ces petits patchs. Ceux-là, je les avais reçus dans le calendrier de la vente chez Sephora, je crois. Après ça reste de l'usage unique, donc ça fait quand même, je trouve, beaucoup d'emballages, beaucoup de foin pour pas grand chose. Agréable mais pas révolutionnaire, donc ça c'est quelque chose que je rachèterai pas. Et je dois avoir déjà des patchs d'avance. J'ai ceux de chez Chlorane. Ça fait des années que je les achète. En parapharmacie, ils sont très bien, donc je pense que ça sera le successeur. J'ai terminé la crème nuit régénératrice. Bonne nuit. Trop mignon le nom. De la marque Pai. Pai, c'est une marque de cosmétiques naturelles que j'aime beaucoup, qui est très efficace. C'est bien formulé, c'est très respectueux de la peau et vraiment c'est une marque qui ne m'a jamais déçue. Cette crème, ça a été ma crème de quasiment tous les verres. Une crème très riche, donc je n'en ai plus du tout pour vous montrer. Mais c'était une crème un peu jaune, claire, riche, très réconfortante, idéale en couche bien épaisse la nuit. Je vous conseille surtout la marque si vous avez une peau hyper sensible. Vous faites facilement des rougeurs, vous avez la peau irritée. Et si vous recherchez des compositions naturelles, c'est pas donné, mais c'est vraiment une très bonne marque. En successeur, à nouveau, la marque Mimetic. Parce que globalement, j'utilise à peu près plus que ça. Ensuite, j'avais acheté sur Amazon, parce que j'en avais entendu du bien, sur TikTok, le... Alors, tout est en anglais parce que ça devait être un import. Le Resurfacing Rétinol Serum de la marque CeraVe. CeraVe, c'est une super marque, pas très chère, qui fait des produits que je trouve très intéressants. J'ai bien aimé ce rétinol, il n'était pas du tout irritant. J'ai un peu décrypté l'étiquette, j'arrive pas vraiment à savoir quelle était la concentration. Je vous avais fait un article complet sur mon blog, le plus exhaustif possible, avec tous mes conseils sur le rétinol, comment l'appliquer, comment démarrer l'application, qu'est-ce qu'on peut espérer comme résultat, qu'est-ce qu'on peut avoir comme effet indésirable, parce qu'il y en a quand même pas mal, il faut être très précautionneux. Donc je vous mettrai cet article sous la vidéo. Et donc, il y avait dans l'une des parties de cet article, une petite séquence où je vous expliquais les différentes concentrations de rétinol, et ça vaut vraiment le coup de se pencher sur cette question-là. Je vous avoue qu'avec celui-ci, je n'en ai aucune idée, mais il ne doit pas être trop dosé, parce que je ne l'ai pas trouvé irritant. Pour ne plus avoir de soucis d'irritation avec le rétinol, qui est vraiment l'effet secondaire principal, moi je l'applique maintenant essentiellement sur le front, vraiment sur l'ovale du visage, je ne vais même pas sur le menton, le tour de la bouche, parce que j'ai, à terme, j'ai quand même souvent des irritations, et j'en mets bien dans le cou, et voilà l'utilisation qui me convient. Et pour celui-ci, je n'ai eu aucun souci. Est-ce que je rachète ? Alors, oui, parce que franchement, je l'ai trouvé très bien. Là, en ce moment, je teste celui de chez The Ordinary, justement. Il m'avait fait parvenir un flacon. Donc j'aurai l'occasion de vous en reparler, mais je crois qu'il vient de sortir. Ensuite, j'ai terminé la Speedy Cleansing Oil Softimo de la marque Cosé. Ça aussi, on retrouve ça sur YesStyle. C'est une marque japonaise, je crois, Cosé. Et c'est une huile démaquillante très, très, très fluide, très liquide, on dirait quasiment la texture de l'eau. Elle porte bien son nom, parce que Speedy, du coup, avec une texture pareille, on va hyper vite, et on la répartit très facilement sur le visage. L'efficacité est au rendez-vous. Après, si vraiment je pinaille, je préfère une texture un tout petit peu plus épaisse, comme l'huile démaquillante de chez Respire, ou des huiles avec une viscosité un tout petit peu plus importante. C'est vraiment pour pinailler, parce que vraiment, c'est une très, très bonne huile démaquillante. Et en successeur actuellement, j'ai le baume... Décidément, je ne parle que de Mimetic. J'ai le baume démaquillante chez Mimetic, et j'ai aussi... J'ai ouvert un pot de baume démaquillante chez Banilaco aussi. Ensuite, j'ai terminé... Alors, ça fait très longtemps que je me sers de ce produit, et j'ai l'impression que je n'en ai pas assez parlé, parce que c'était vraiment un très bon produit. La lotion P50W de la marque Biologique Recherche. Biologique Recherche, c'est une marque qui est assez intrigante, qui est très premium, avec un positionnement très pharmaceutique, qui ne fait aucune communication. Donc vraiment, la marque se vend par elle-même, je pense par le fait que les clients, les clientes reviennent vers la marque. Mais voilà, c'est une marque qui est assez... qui a un business model qui est assez surprenant. Mais écoutez, ça a l'air de très bien marcher pour eux, donc très bien. Les produits ne sont pas donnés, mais on est vraiment sur des compositions très pointues, avec cette notion un peu pharmacologique qui est assez intéressante. On peut acheter les produits en ligne, je ne sais même pas, mais principalement dans des instituts qui sont revendeurs de la marque. Donc à Annecy, il y en a deux de mémoire, et donc c'est là-bas que j'étais allée acheter ce placon. Et pourquoi je me suis intéressée à la marque ? Parce que déjà, ce business model un peu différent de tout ce qui existe actuellement sur le marché m'intriguait beaucoup. C'est une marque qu'on retrouve souvent dans les pages des magazines type Elle, etc. C'est vraiment une marque axée très très premium. Et quelle longue histoire pour une lotion ! Mais pendant le confinement, donc vraiment ça fait très longtemps que je l'ai ouverte, peut-être pas depuis le confinement, mais un peu après, on va dire 2021, il y avait des... La marque proposait des consultations gratuites en ligne avec des experts de la marque qui faisaient des sortes de diagnostics de peau en ligne, alors avec ce que la webcam pouvait leur permettre de voir, et puis vous pouviez bien sûr partager votre ressenti sur votre peau. J'ai été ressortie de là avec une sorte d'ordonnance beauté, puis après libre à vous d'acheter des produits ou pas. Et j'avais acheté trois produits, un sérum qui ne m'a pas convaincue, je n'arrive même pas à me souvenir comment il s'appelait, un masque que j'ai toujours, qui est fabuleux, qui sent la levure de bière, qui est couleur marron, je vous le mets en photo de temps en temps sur Instagram, c'est un masque qui est répugnant, mais qui est d'une efficacité rare, je n'arrive pas à me souvenir de son nom, et, arrivons-en au sujet, la lotion P50W. Dans la marque Biologique Recherche, il y a la lotion P50, qui est très très populaire, une lotion avec une action exfoliante, purifiante, enzymatique, qui est très intéressante, mais qui peut être un petit peu agressif, et donc... agressive, pardon, et pendant cette petite consultation beauté, on m'avait conseillé d'opter pour la P50W, qui est une version un peu plus douce, et donc tout ça pour dire que j'ai beaucoup aimé cette lotion, que j'avais acheté un petit flacon, parce qu'il existe un plus grand, de 150 ml, qui m'a duré donc plusieurs années, parce que c'est vraiment quelques gouttes sur un coton, pas tous les jours, moi je m'en servais une à deux fois par semaine, en lieu et place d'un gommage mécanique, ou d'un gommage enzymatique, et c'est une très bonne lotion, si vraiment vous voulez redonner un peu d'éclat à votre peau, éliminer les cellules mortes, mais en douceur, moi j'adorerais par exemple, pouvoir utiliser la lotion, je sais plus comment elle s'appelle, je vous mettrai une photo ici, de chez Paula's Choice, qui est hyper réputée, dans le même style que la P50, mais c'est une lotion que j'arrive pas à utiliser, j'ai pas une peau extrêmement sensible, mais j'ai quand même une peau un peu réactive, et cette lotion en question là, les promesses sont dingues, j'ai plein de copines qui l'adorent, mais sur moi c'est trop agressif, un peu comme le rétinol, et quand c'est trop agressif, je mets trop de temps derrière, à retrouver une peau convenable, donc cette P50W, était parfaite pour cet usage, et j'ai les mains qui collent, parce qu'il doit y avoir un truc qui coule, dans le panier, donc je l'ai pas racheté encore, j'ai plein d'autres trucs à tester, dont justement une lotion Paula's Choice, que j'ai reçu, qui est avec une composition un peu plus douce, donc je vais tenter ça, et si je suis pas convaincue, je repartirai vers cette lotion Biologique Recherche, qui est pas donnée, je me souviens plus du prix, mais c'est une marque qui est quand même très coûteuse, mais voilà, j'ai utilisé pendant des années, donc franchement c'est assez économique, sur le long terme. J'ai terminé le sérum fortifiant Cils et sourcils, de la marque Augustinus Bader, alors je vais être très honnête, moi j'aurais pas acheté un produit comme ça, parce que c'est très cher, et que, alors sourcils j'en ai pas besoin, et mes cils se portent quand même globalement assez bien. J'ai pas été assez régulière, c'est la marque qui me l'avait envoyée, donc j'ai pas été assez régulière, je l'ai appliquée de façon un peu sporadique, alors que j'aurais franchement dû être plus régulière pour avoir de bons résultats. J'ai quand même vu des résultats, et connaissant le sérieux de la marque, et mon amour pour la rich cream, etc. Je vous conseille quand même ce produit, mais voilà, gardez en tête que ça reste un bon budget, et qu'il existe, j'imagine, des sérums Cils-Sourcils, je pense à Olaplex, je pense à Z-Ordinieri aussi, qui propose peut-être des produits, peut-être pas aussi efficaces, mais nettement moins chers. Donc voilà, à vous de voir en fonction de votre budget, et j'ai pas de successeur, parce que j'ai pas rouvert de produits de ce style actuellement. Je vais me laver les mains, et je reviens. Voilà, qui est mieux ? On continue. On va pas y passer des heures. Le démaquillant Yomixa, voilà, toujours le même depuis plus de 10 ans, le meilleur. Déjà, racheté en deux exemplaires, bien sûr. J'ai fini une mini mini crème, comptant des yeux, Oula Henriksen, la Banana Bright Plus, donc la version reformulée, sans parfum, et avec des actifs encore plus puissants. Je l'avais eu, j'étais allée aux journées presse Sephora, fin 2023, et il y avait une sorte de machine à tourner, comme pour distribuer des bonbons, et j'avais reçu une miniature. C'est une crème que j'adore. Je pense que pour moi, c'est la meilleure crème contour des yeux qui existe sur le marché, et qui me convienne à ce point-là. Elle redonne de l'éclat au contour de l'œil, elle hydrate sans effet gras, elle est très agréable à utiliser, elle ne pique pas le contour des yeux, elle est vraiment géniale. Donc en fait, je viens de racheter la même chose en format réel. Ça, c'est une petite miniature de 3 ml, la taille format vente doit être de 15 ml, ou quelque chose comme ça. C'est une super super crème contour des yeux, si vraiment vous voulez une crème qui donne des résultats, pas juste qui hydrate, mais qui vraiment redonne de l'éclat, je vous la conseille vivement. Je pense que je serai amenée à tester d'autres choses, mais si je dois en racheter, c'est la preuve, je l'ai racheté, une seule crème contour des yeux, ça sera celle-là. J'ai terminé l'écran solaire quotidien SPF 30, de chez Glossier, sachant que Glossier vient de sortir une crème SPF 50, dans un tube rose et rouge, que j'ai failli acheter, je crois que je n'en ai pas du tout besoin. Celle-ci, je l'avais acheté l'été dernier ou l'été d'avant, donc je voulais la finir. C'est un très bon écran solaire, qui est complètement... Pareil, je ne peux même pas vous le montrer, parce que c'est complètement fini. Complètement translucide, mat, on dirait une sorte de gel. Donc vraiment, c'est la crème solaire, pour les gens qui n'aiment pas la crème solaire. Ça se comporte bien sous du maquillage. Moi, j'ai un petit aspect un peu irritant, je ne sais pas si c'est la composition, il y a peut-être de l'alcool ou quelque chose, mais je la trouve un peu irritante. Et j'avais parfois l'impression qu'elle me donnait un peu des boutons. Peut-être à la suite de cet aspect un peu irritant. Donc ce n'est pas un coup de foudre, mais si vraiment vous cherchez une protection solaire transparente qui ne se remarque pas, je vous la conseille quand même. Et ça me donne envie de tester la SPF 50, mais je crois que je n'en ai pas du tout besoin. J'ai plein de soins solaires à finir. Ensuite, j'avais acheté à Paris, lors d'un de mes récents petits séjours chez Oh My Cream, le Daily Microfoliant, non, le Daily Milkfoliant, pardon, de la marque Dermalogica. Justement, Dermalogica, ça fait longtemps que je connais la marque. Le Daily Microfoliant, je l'achetais, je me souviens très très bien, au début de la Jolie Box, donc dans les années 2009-2010. C'était un... Je ne sais pas pourquoi je parle de lui au passé, parce qu'il existe toujours. Un exfoliant enzymatique sous forme de poudre à mélanger avec de l'eau. C'était complètement révolutionnaire à l'époque. C'est un produit que j'aimais bien, mais que je n'ai jamais vraiment réussi à intégrer ma routine. J'aurais pu m'en servir un peu comme un cheat magique de chez Garantia, que j'utilise d'ailleurs encore assez régulièrement, mais voilà, sans explication réelle, je n'ai jamais vraiment réussi à intégrer ce produit. Et Dermalogica a lancé, plus récemment, ça fait déjà quelques années, le Daily Milkfoliant, poudre exfoliante apaisante à l'avoine. Donc là, les mêmes propriétés que le microfoliant, mais un peu plus doux, pour les peaux un peu plus sensibles et un peu plus réactives. Donc c'est pareil, c'est une poudre, je n'en ai plus, donc à nouveau, je ne peux pas vous montrer, mais mon flacon est un peu tout cracra. Une poudre, vous en mettez un peu dans le creux de la main, vous rajoutez de l'eau, vous appliquez sur votre visage, vous rincez. Et bien là, c'est tellement doux, en fait, que je n'ai pas vraiment trouvé d'intérêt. Je préfère quelque chose d'un peu plus efficace, quitte à prendre le risque que ça soit un peu trop agressif. Si vous avez une peau ultra, ultra sensible, vous allez adorer ce produit. C'est assez économique, si vous optez comme moi pour ce format de 13 grammes, vous en avez quand même pour un long moment. Ça évite de se procurer le grand flacon, qui est nettement plus cher, ensuite, côté soins pour le corps, on a fini plutôt, parce qu'on s'en est servi tous les deux. Le gel douche, pamplemousse romarin de chez Respire. Super produit, avec une odeur très très fraîche, très vivifiante. 98% d'ingrédients d'origine naturelle, flacon rechargeable et recyclé. Ça ne se remarque peut-être pas, mais le plastique n'est pas complètement transparent, parce que c'est du plastique d'origine recyclée. Et ça, on aime fabriquer en France certifié bio. Bon alors, je ne vous reparle pas de mon amour pour cette marque. Très très bon gel douche, très agréable à utiliser. Je vais finir avec les gels douche, comme ça après on arrête. Le Body Hero, l'huile de douche quotidienne de chez Glossier, qui est vendue normalement avec une pompe. J'ai perdu la pompe, donc je m'en suis servi comme ça. Ce n'est pas très désagréable. D'ailleurs, ils viennent de reformuler, non, ils viennent de modifier le flacon. Je crois que la formule est la même. Une huile de douche qui se transforme en lait au contact de l'eau, qui a une odeur, ça sent à travers le flacon, qui est délicieuse. Si quelqu'un de chez Glossier passe par ici, personne de chez Glossier ne passera sur cette vidéo, mais on ne sait jamais, on peut se permettre de rêver. Moi, j'attends de pied ferme, je tape du pied par terre, un parfum qui sent cette odeur. Parce que chez Glossier, on a la senteur You, qui est déclinée dans pas mal de produits et qui est déclinée en parfum. Et il y a cette senteur, ils l'appellent Orange Blossom Neroli, enfin bon bref, elle porte bien son nom, fleur d'oranger Neroli, qui est divine et qui mérite vraiment, vraiment d'arriver sous format de... Enfin, version parfum, parce que c'est une odeur qui est tellement douce, mais à la fois gourmande et fraîche et réconfortante. C'est vraiment le... Moi, j'attends que ça. Le jour où Glossier se décide à lancer un parfum avec cette senteur-là, j'en achète une palette. J'exagère à peine. Vraiment, je n'attends que ça. Donc voilà, si quelqu'un de chez Glossier passe, c'est beau de rêver sur cette vidéo, par pitié, lancer un parfum version Orange Blossom Neroli. Ensuite, chez Olisma, toujours la même marque que la petite crème de jour de tout à l'heure, le gel douche sur le gras pour le corps à l'eau des veaux. Pareil, on ressent en fait très vite quand on utilise des produits avec de l'eau thermale à l'intérieur parce que c'était vraiment un peu la gelée de douche, mais hyper réconfortante, ça ne tiraille pas, c'est tout confort. Très, très bon produit et très, très bonne marque en général. 96% d'ingrédients d'origine naturelle certifié bio. Génial. Et en successeur sous la douche, qu'est-ce que j'ai ouvert récemment ? Avec quoi je me lave en ce moment ? Ça fait genre deux jours, donc c'est pour ça que je n'arrive pas à me revenir. Ah si, l'huile de douche de chez L'Occitane que j'aime toujours autant. Ensuite, on a fini et ça je pense qu'on le rachètera l'après-soleil naturel texture fraîche et légère de la marque Respire. J'avais acheté ça l'été dernier pour avoir un après-soleil qui fonctionne sur toute la famille, c'est-à-dire sur nous et sur ma fille. La texture est géniale, c'est une sorte de gel un peu sorbet, ça pénètre vite dans la peau, c'est fabuleux, ça sent très très bon, une odeur un peu de noix de coco, mais noix de coco très fraîche, avec une pointe de genre de monoeil ou un truc dans ce style. Très agréable à utiliser, ça hydrate, ça redonne un peu de souplesse quand on rentre de la plage, quand on a la peau qui tiraille, ça sent très bon, ça colle pas. Très 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 bon produit et vraiment efficace sur toute la famille. Je ne l'ai pas racheté mais je pense que je le rachèterai cet été. Et on finit dans les soins corps, le déodorant stick de chez Respire, dois-je le représenter, ça sera l'un des derniers que vous verrez puisque Respire a sorti un déodorant stick rechargeable et que je le trouve encore mieux. Alors la formule est vraiment rigoureusement identique, mais le fait que le stick soit plus large, c'est beaucoup plus facile à étaler et le fait que ça soit dans ce tube en plastique recyclé, la durabilité du produit est là, c'est vrai que là en carton, au bout d'un moment, il y avait un peu le carton qui finissait par se ramollir, etc. Mais bon, ça avait l'avantage d'être 100% en carton recyclé et recyclable à nouveau. Donc rien à dire, sachez que cette version non rechargeable reste en vente et que la version rechargeable arrive progressivement, je les ai vus là dans la pharmacie, pas très loin de chez moi. Ensuite, côté cheveux, j'ai terminé un produit que j'avais ouvert il y a très longtemps, l'huile apaisante, soin apaisant pour cuir chevue sensible de chez Léonore Grey. C'est une huile qui est, vous voyez la couleur un peu bleue comme ça, qui a le bon goût d'être présentée dans un format roll-on. qui a le bon goût ? Oui et non. Vous allez voir la limite du produit. Très sympa parce que vous faites des rays, vous l'appliquez, c'est très facile, mais l'huile est épaisse donc le roll-on se bouche. Et puis moi, j'ai plein de cheveux donc en gros, j'ai le roll-on qui se coince dans les cheveux. Je préférerais un format pipette à choisir plutôt que ce format roll-on qui sur le papier est sympathique mais en réalité n'est pas si agréable à utiliser que ça. Dommage parce que ça reste un produit très efficace. Alors, on est chez Léonor Grey, c'est très très cher mais moi, je n'ai jamais été déçue des produits de cette marque. Si vous avez le budget, ça vaut le coup de se pencher sur une marque comme ça. Si vous n'avez pas le budget, il existe plein de très très bonnes marques de soins capillaires beaucoup beaucoup moins coûteux mais cette huile apaisante, quand vous avez vraiment le cuir chevule qui démange, ce qui est quand même un souci que j'ai de façon récurrente, elle est vraiment très efficace. J'ai terminé, on reste un peu dans la thématique des démangeaisons même s'il n'est pas fait pour ça à la base. Le shampoing détox sans silicone ultra doux de la marque Garnier, c'est le shampoing aux 5 plantes bienfaisantes. Horti, verveine, citron, thé vert et aloe vera. Ce shampoing n'est pas étiqueté comme un shampoing anti-démangeaisons mais moi, il m'apporte ce coup de frais, ce coup de fraîcheur sur le cuir chevelu et il me fait beaucoup de bien. Il mousse bien, il se rince bien. C'est le shampoing parfait. Je l'achète quand je fais mes courses au drive, il a le bon goût d'être vendu là où je fais mes courses. Donc trop bien. Donc lui, je l'ai déjà racheté. C'est un très très bon produit. Alors là, pour le coup, ça coûte vraiment pas cher. Et à nouveau dans les produits, petit prix, le masque réparation 4 en 1, huile de Jojo Babio de la marque Le Petit Marseillais. La marque m'en avait envoyé un exemplaire, je l'ai racheté et je l'ai déjà racheté une troisième fois puisque c'est le masque capillaire préféré de ma fille. Il est très agréable à utiliser. Je ne sais pas pourquoi je loue, il n'y a rien dedans. Il est riche. Il démêle très très bien les cheveux ce qui est vraiment pour moi un critère très important pour ma fille parce qu'elle a beaucoup de cheveux. Elle tient de sa mère. Mais les siens sont très bouclés, très ondulés et ils s'en mêlent très facilement. Et puis c'est une enfant donc elle court dans tous les sens. Les cheveux s'en mêlent etc. Donc je n'ai pas envie de passer des heures. Je n'ai pas envie que le démêlage des cheveux soit une torture. Ça a été une torture pour moi. Quand j'étais petite j'ai des souvenirs marquants de ma mère qui me démêle les cheveux de façon lancinante pendant des heures, des heures. Elle me donnait même un livre pour pas que je m'ennuie. Donc je n'ai pas très envie d'en arriver à ce stade-là. Alors il existe des soins sans rinçage. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Le spread chez Tangle Teaser. Je vous remettrai le lien sous la vidéo aussi que je ne cesse de racheter parce que vraiment il est très efficace. Mais commencer à démêler les cheveux et par la même occasion à en prendre soin sous la douche permet quand même après la douche. Et ce masque est vraiment vraiment excellent. Je suis ravie de l'avoir découvert par le biais de cette collab et du coup je ne cesse de le racheter parce que vraiment il est top. Donc ça c'est la version huile de jojoba. Je crois qu'il existe d'autres versions. Noix de coco. Il doit y avoir d'autres parfums avec peut-être d'autres propriétés mais du coup je n'ai jamais pris le risque d'en acheter un autre que celui-ci que je trouve vraiment très bien. 96% d'ingrédients d'origine naturelle fabriqués en France. Cocorico. Tout ce qu'on aime. Voilà pour cette vidéo produits terminés. J'espère que ça vous plaît. Comme d'habitude ça me prend un temps fou mais c'est important. Je vous mets toutes les références de tout ce dont je vous ai parlé sous la vidéo. Si vous voulez retrouver ces produits en ligne ou alors comme ça vous avez la référence et vous pouvez les acheter de votre côté si ça vous intéresse. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très bon mercredi si vous voyez cette vidéo mercredi. Je vous donne donc rendez-vous dimanche juste après pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse à bientôt.